A la mort de Johnny Hallyday, aucun Français ne se serait douté, qu'une guerre sans merci entre Laetitia Hallyday et les premiers enfants du taulier, allait durer des années. En cause, la répartition de l'héritage du défunt. Mais qui dit héritage de plusieurs millions d'euros, peut aussi dire dette colossale. Et Johnny en a laissé à sa dernière épouse. En effet, selon Swarmag, le fisc français aurait réclamé plus de 30 millions d'euros au couple. Une somme abyssale qu'il faut rembourser. Alors, tout est bon pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la famille. Ainsi, le mardi 16 novembre dernier, Laetitia Hallyday dévoilait sur Instagram, une photo sur laquelle ses fans pouvaient la voir dans un studio d'enregistrement. Devant le grand nombre de questions posées par les fans du chanteur, Bernard Montiel a souhaité apporter des précisions quant au projet de la veuve du taulier. Ce mercredi 17 novembre, le chroniqueur a donc expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste ce que t'es en train de préparer la compagne de Jalil Esper. Cette dernière était-elle en train de préparer un nouvel album à titre posthume de l'artiste ? Ça aurait été une très bonne nouvelle effectivement, mais ce n'est pas le cas du tout. Concernant ce qu'elle a posté sur Instagram ils sont effectivement au studio Guillaume Tell, c'était cette semaine, a-t-il déclaré. Laetitia Hallyday, comme promis, Laetitia lui produit son titre Bernard Montiel explique alors ce qui se cache derrière cette fameuse photo, donc cette fille, Agathe Robert, note de la rédaction, c'est-il qui a chanté en préambule de la soirée qui a été diffusée sur France 2. C'était à la suite d'un concours, elle l'a gagné. Et donc, comme promis, Laetitia lui produit son titre. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui va sortir. Une explication claire qui pourra répondre aux nombreuses interrogations des fans du chanteur, qui pourront retrouver un coffret consacré à la tournée américaine du Papa de Jade et Joy, à partir du 10 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501